Yo tout le monde, c'est Joël Laurin. On est avec, pour ceux qui connaissent pas ma soeur, c'est Myriam Laurin. Salut! Donc, ok, ça fait, je pense, une bonne coupe d'années que j'ai pas faite, une vidéo, justement, tu sais, sur ma page Facebook, parce qu'habituellement je suis sur YouTube. Mais bon, aujourd'hui on va vous parler de quelque chose qui nous a vraiment touché. Pour ceux qui connaissent pas la clique d'Explicite, vous allez voir sur YouTube, c'est des rappeurs québécois. Ça m'étonnerait que vous connaissez pas ça. Bon. Fait que là, justement, ouais, prends ta liqueur. Bon. Fait que si on va vous parler du rappeur qui est mort dans la clique d'Explicite, il ne vous l'a pas longtemps, qui a été retrouvé mort dans son lit. Je sais pas de quoi, je pense, si tu n'auras un autre ou de quoi de même. Sûrement semblable à ça. Ou d'une maladie, je sais pas. Je m'en rappelle pas. Donc, aujourd'hui on va faire une vidéo qu'on va se poser des questions, moi pis ma soeur. Pis on va aussi vous montrer des extraits vidéo de l'infraque. Donc, Myriam, tu peux commencer. Donc, moi, ma première question, c'est... C'est quoi ta tune préférée d'infraque? C'est justement le rap criminel. La tune Le Rap Criminel, c'est... C'est une tune que j'ai trouvée quand j'étais dans un gros moment difficile. Justement, je... Tu sais, je parlerai pas de toute ma vie, mais j'ai vécu des moments difficiles qui m'ont amené à faire des... Des mauvais choix. Comme quand j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à boire de l'alcool, j'ai commencé à faire plein d'affaires. J'ai fait plein d'affaires, j'ai carré du monde, je me battais pour rien, quand même rien, je cherchais à m'arrêter. Euh... Pis à part de ça, c'est pas mal ça. Fait que là, j'ai décidé, tu sais, d'arrêter ça, pis d'aller dans le quad un petit peu plus mollo. Donc, j'ai décidé que je pouvais commencer le rap québécois, parce que je connaissais déjà un peu explicite. Là, j'ai vu que, moi, rappé, ça marchait pas. J'étais vraiment pas bon pour faire ça. Excusez. Pis, d'un côté, quand je commençais à faire ça, euh... Comment je te dirais ça? J'ai... Je réussisais pas. Fait que j'étais allé voir, justement, des rappeurs. Là, c'est là que j'ai découvert... Infraq, pis tout. Fait que là, j'ai checké sa toune, le rap criminel, pis c'est genre une de mes tounes préfères. Pis on vous la montrera tantôt, si on a eu le temps, c'est le temps. Parfait. Stibles, ça me montre au revoir. Ah bon, ça. Ok, go. Bon, j'ai pas vu ma face, je sais pas si c'était beau ou pas, menti coup. Myriam, c'est quand que t'as découvert Infraq, pis que t'as écouté sa première musique, pis c'était quoi cette musique? Euh, ben moi, c'était justement un rap criminel aussi. Oh yeah! Motherfucking sweet fille, mais on va regarder moi. C'est un peu à chier, mais bon. C'était un rap criminel, mais tout. Sauf que moi, je l'ai découvert en 2015, été 2015. Pis c'était pendant l'été, pis t'sais, moi, je connaissais rien au rap. T'sais, je connais juste sur Pathetic. Ben en tout cas, ça, on en parlera pas. Pis t'sais, je connaissais rien au rap, mais quand j'ai commencé à écouter un peu d'infraq, pis tout. T'sais, je connaissais même pas Soulja, Me, Bayonne, t'sais. Aucun membre d'Athlique, pis sérieusement, j'ai trouvé ça bon, parce que ça expliquait des choses réelles de la vie d'une autre façon, t'sais. Fait que, c'est pas mal ça. En tout cas, euh, ben, moi, t'sais. Euh, j'suis bien d'accord avec... J'suis bien d'accord avec toi. Euh, fait, c'est à ton tour. Oui, bon, moi, ma deuxième question, c'est pourquoi t'es autant attaché à l'infraq? Ben, c'est justement comme je l'ai dit tantôt, c'était quand j'étais dans un moment difficile, pis j'ai commencé à faire des mauvais choix, que là, j'ai changé d'idée, pis... Infraq, c'était genre mon exemple. C'était carrément mon exemple pour que je suive le rap. Pis, euh... T'sais, où je prenais un petit peu de Soulja, t'sais, je prenais... Je mélangeais les paroles de plusieurs rappeurs québécois, j'essayais de faire des chansons avec. Ça a pas marché, mais t'sais, j'ai réussi à changer, pis je fais des meilleurs choix. T'sais, même si ça va pas toujours bien à l'école, t'sais, j'essaie de... T'as mis un tout petit message. J'essayais de... de rester cool avec ce qui se passait, mais d'un côté, t'sais, je pouvais pas... t'sais, faire comme si ça n'a rien été. Bon, fait que je vais te poser ma question. J'ai-tu posé la question qui était par rapport à toi? Non. Ok, ben c'est ça. Qu'est-ce qu'il était par rapport à toi? Ben, moi, pour vrai, c'était une sorte de modèle masculin. C'était une sorte de modèle pour les jeunes. En même temps, j'étais pas trop sûre si c'était un bon modèle côté... Parce que, t'sais, si tu veux, veux pas, moi, j'écoutais ça, pis ça me donnait le goût de faire plus de conneries, là, contrairement à mon frère, là. Pis, mettons que je faisais une connerie, ben j'écoutais ça, là, t'sais, pis j'aimais bien ça, là. Je parlerais pas de les conneries, parce que c'est pas très légal. C'est comme on dit quand t'as 18 ans, tu fais tout légalement ce que tu faisais quand t'avais 15 ans. C'est pas ça. C'est ça. Bon, sinon, moi, ben j'ai une autre question. Pour toi, Jez, c'est quoi, pour toi, là, qu'est-ce qui fait de lui un bon rappeur pour toi? C'est que lui, contrairement aux autres rappeurs explicites, t'sais, les autres rappeurs explicites sont extrêmement bons, comme Soulja, euh, je sais pas si Rhymes est encore dedans. Ouais, je pense que c'est bien. En tout cas, euh, il y a aussi Psy, qui a été vraiment un gros exemple aussi, mais ce que je trouvais de différent, c'est que, comment je te dirais ça, euh, 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 un frac, j'avais oublié son nom, je sais pas pourquoi. Euh, lui, il racontait carrément sa vérité, euh, par rapport à sa vie, son passé, un peu comme Soulja, mais, je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'écoutais, euh, mettons, un rap criminel, euh, j'avais un certain sentiment que c'était sur lui que je pouvais prendre mes décisions sur mes chansons. Fait que c'est pas mal ça. Mais j'ai, finalement, j'ai pas continué le rap. Fait que je vais te poser, euh, ma dernière question. Euh, trouves-tu que c'est une représente explicite et le crime? D'un côté, ce que je veux dire, c'est que explicite, certaines chansons représentent le crime, mais aussi du passé. Pis, penses-tu qu'il est... Ben, moi, je trouve que c'est quand même une belle image de ce qu'on peut se faire, euh, sur, euh, la vie dans la rue, la vie en prison. T'sais, autant, euh, un frac que Soulja, que Diane, que n'importe qui dans Explicite, dans la clique, va bien expliquer ce qui se passe dans la rue pis dans le crime, t'sais. Fait que c'est pour ça que c'est très touchant dans mon coeur, genre, euh, de vivre ça, là, d'écouter ces musiques-là. Surtout que la plupart des gens ont toujours eu un petit passé lié, euh, je dirais pas au crime, mais aux conneries, là, t'sais. Fait que, on comprend tout que, t'sais, on peut avoir un passé douloureux pis c'est pour ça que ça nous touche autant. Fait que, moi, je trouve que ça représente très bien, euh, le modèle du crime pis de la rue pis, t'sais, tout ce qu'il raconte, c'est juste des faits réels pis c'est ça qui vient nous toucher, là. Ouais, bon. Euh, moi, j'ai vu, personnellement, j'ai plus de questions, j'sais pas si toi, t'en restes. Euh, oui, mon nom, j'crois. Ouais, j'vais, j'poserai pas tout de suite, j'veux raconter quelque chose. Euh, d'un côté, dans certaines polyvalentes, t'as des règles. Mais, j'ai fait la polyvalente de Diraïli, euh, avec ma soeur pis mon frère. Et puis, euh, polyvalente de Diraïli, c'est un endroit où, explicite, c'est, comment je te dirais ça, c'est comme le dieu de cette polyvalente-là, là. T'sais, on sait qu'il y a juste un dieu, mais quand je dis, je veux dire, c'est le dieu de cette polyvalente-là, c'est, je parle plus de, c'était l'idole de cette polyvalente-là. Tout le monde écoutait, euh, comment je te dirais ça, c'était, c'était tout lui, c'était, c'était tout explicite, c'était, c'était tout ça qui jouait. Bon, dans le fond, la règle, c'est que, euh, y'avait pas de règle à propos de la musique. Tout le monde avait le speaker Bluetooth pis il faisait jouer du explicite, y'avait des tables rondes partout dans l'école, tout le monde s'assisait pis tout, ça faisait jouer du explicite. Pis, justement, c'est une toune qu'on voyait souvent, mais à part les frères d'hommes qui ont fait, euh, victimes du système, qui ont fait un gros boom dans notre école. Pis tout le monde se mettait à l'écouter, soit à l'intérieur ou dans le coin fumeur. Ou sinon les autres écoutaient de l'anticipateur, ou euh, pis on faut des nens pis des grosses, j'ai vu trop cette fois la toune, là. On faut des nens pis des grosses, on se sert deux blottes pour meurer nos toes. En tout cas, c'est vraiment ok. Il chantait plein de chansons, euh, t'sais, il mettait plein de chansons, y'avait beaucoup de styles de chansons. Mais, surtout explicite, il sortait beaucoup, euh, c'était plus pis c'était, t'sais, j'vais dire, j'allais au coin fumeur, parce que moi j'suis une fille qui fume, oui, oui, je fume. J'y allais aussi. Pis, euh, en tout cas, j'allais au coin fumeur, t'sais, ça donnait une belle ambiance, pis on aimait ça, t'sais, ça vient nous toucher, t'sais, pis on aimait ça. Ouais, pis justement, t'sais, là-bas, j'sais pas si c'était là le jour qu'il y avait quelqu'un qui s'avait fait battre, là, là-bas, ben parce que, bon, dans le fond, euh, c'est fucké ce que j'vais faire, ben j'vais pas le faire pour vrai. Mais, dans le fond, euh, y'avait une toune, justement, les frères d'Omme qui jouaient, euh, pis là, y'a deux personnes qui cherchaient le beef ensemble. Je veux pas nommer le nom, parce que j'peux avoir des gros copyrights pis j'peux avoir de la grosse marde, ça me tente pas. Deux personnes que j'connaissais cherchaient le beef. Pis, genre, euh, y'a un, le gars, y'avait pogné, euh, la veste du gars, là, pis il commençait à le varger comme un, comme un cave. Pis, en même temps, y'avait la musique d'Explicit, les frères d'Omme qui jouaient, pis c'était, c'était comme, c'était le sentiment. Donc, dans cette Polyvalente-là, on avait le sentiment. Donc, justement, la toune, euh, rap criminel d'un infrac, la vie de Vice, d'un infrac, qui, vraiment, euh, ça passait, ça passait. Y'avait toutes sortes de musiques. Donc, aujourd'hui, dans Polyvalente où je suis, t'sais, justement, on dira pas de nom, parce que, pour certaines raisons, euh, en tout cas. Dans Polyvalente où je suis, euh, t'as pas le droit d'écouter de la musique à l'intérieur, t'es obligé d'avoir tes écouteurs, même dehors, dans un rayon d'à peu près, je pense... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Toi, t'as le taux d'école, t'as pas le droit d'avoir ton speaker Bluetooth. Ouais, c'est la fenêtre, c'est pas les cigarettes. Non, c'est pas les cigarettes, c'est genre, carrément, la sortie d'autobus. Jusqu'à la sortie d'autobus, t'as pas le droit d'allumer ton speaker. Ça, j'trouve ça vraiment cave, parce que, même dans notre école, on est pas beaucoup explicite, tout. Tu peux avoir une bonne coupe, t'es comme ceux qui font le DEP, il y en a dans ma classe, il y en a dans à peu près toutes les classes qui sont habillées explicites pis qui écoutent ça. Mais d'un côté, t'as pas le droit de mettre la musique oralement pour les autres oreilles, c'est pour toi. Et que ce soit explicite ou que ce soit du pop Marty Cyrus, comme tu voudras. Fait que c'est pas mal ça. Fait que, t'sais, d'un côté, c'est ça qu'on faisait jouer pis il y a du rallye, on devait l'ambiance, c'était vraiment le fun. Fait que là, je vais te poser ma question 4. Quelle réaction as-tu faite quand tu sais qu'il était décédé? Euh, écoute, dans le fond, euh, je savais pas vraiment accepter ça, fait que j'allais prendre une marche. J'suis allé, euh, justement, j'me suis acheté genre deux caisses de canettes, euh, Mountain Dew. On a duvidé son chagrin dans la bière, ben lui, c'est ma canette de Mountain Dew. Ouais, j'ai, pour une fois, pour une fois, j'ai réussi à changer de... De Fanta. Ouais. Fait, comment dire ça, euh, en ce moment, j'ai de l'air joyeux, mais pour l'instant, j'ai garde un peu de chagrin. Je garde un peu de regret. Euh... Pis d'un côté, quand je vous dirais ça, j'ai rencontré la mère à mon ami, pis on s'est jasé. Pis là, pendant que j'jasais avec elle, j'ai vu une femme qui était toute habillée explicite. Explicite. Elle avait son coton ouatté explicite, sa canette explicite, elle était ben habillée. Euh... Pis là, j'disais à la mère à mon ami, euh, assez fort, pis l'autre madame à M'entendre était ben habillée, là, explicite pis tout. Fait que là, j'dis, ouais, mon rappeur préféré dans l'explicite, là, il s'appelle Infraq, là, il est mort pis tout. Là, madame, elle vient me voir, là, elle me fait un chop chop, elle dit, peace rip for Infraq. Parlant d'anglais, j'pense. Euh... Il m'ont trouvé mort dans son lit, excusez-moi. Euh... J'suis pas, j'me suis trompé de mots, là, mais en tout cas. Ok. Fou. Ok. Question 5. On va changer de question, ok? Ouais. Euh... Pense-tu que la clique d'explicite va pouvoir s'en sortir sans lui? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'en remettre de cette grande carte? Euh... Ben là, ils vont, c'est sûr qu'en ce moment, ils essayent de trouver... Euh... Comme là, si on regarde sur YouTube, euh... Bon. Si on regarde sur YouTube, on peut voir, euh... Que v'la une journée, on fait de la chanson, euh... Pour Infraq, euh... Fils de l'anarchie. Euh... Ça, c'est... Non, en fait, je pense... V'la une journée ou v'la trois? Ouais, v'la une journée. Euh... Pis dans le fond, euh... Comment dire ça? Ouais, c'est... C'est ça qui s'est passé. On... Il essaie de s'en remettre pis faire des vidéos en hommage... Euh... À Infraq. Fait que c'est pas mal ce que j'avais à dire. Ok. Next! Pis c'est... Dernière question. En hommage à Infraq, c'est quoi ta dernière phrase que tu lui dirais? Si tu le voyais, là, tu lui dirais quoi comme dernière phrase? Euh... Qu'est-ce que tu osais si je le voyais genre en flashback? C'est quoi? Non. Si tu le verrais en vrai, là, pis tu saurais qu'il serait mort, peu importe, non? C'est quoi la seule phrase que tu aurais le droit de dire? Que tu pourrais dire, enfin? Je dis, euh... Je sais pas comment dire ça. Je pense que je dirais, euh... Malgré ce qui se passe, tu pourrais continuer ton chemin d'une manière ou d'une autre. Repose en paix. Parfait. Je pense que c'est vrai de ça que je lui dirais. Toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je lui dirais juste merci. Un simple mot comme ça. Merci. Ouais, je lui dirais aussi merci parce que, d'un côté, il m'a euh... Il m'a sauvé de... comment je dirais ça? Il m'a sauvé de qu'est-ce qui s'est passé avec mes moments difficiles. Il est... comment je dirais ça? Il m'a inspiré. Il m'a fait plein de choses. Donc, pour la fin de la vidéo, je pense qu'on va vous laisser, euh... Sur une musique. Le rap criminel. Le rap criminel. Notre préféré. Notre préféré. Fait que je pense que c'est pas mal ça, là. C'est ça qu'il jouait à Polyvalor de Tireni pas mal souvent. C'est ça qu'il y a. C'est mon éprit, je suis étraillé dans mon équipe. Une chotte de vodka, comme de la lave de vodka. Dans mes hip-hop de solde. Un message de porteur. Vient tous les meubles. Qu'est-ce que vient rassembler les meubles ? Vu qu'on beuve ou qu'on beurent les murs de la vie, le crayon de feut. Là, t'as jamais vu ? Tu veux savoir où ça commence ? Comment les voyous dans la rue deviennent comprises de la violence ? Un 8-7. Tu me connais. Depuis l'époque des vols de chars ou du trafic de fausses monnaies. Je me souviens bien de mon enfance que prédit. Où la plupart de mes amis ont eu la chance de virer feu. Le jour est rien d'être fait. Il faudrait peut-être prendre à l'eux. Mon groupe jusqu'à 5 pour se rejoindre sur la lune. Là où les brouilles font les espareils des prédateurs. Avec grêpes et sous les claves crachent sur les spectateurs. Horrifié par l'abus d'autorité. Mon comité, mon anticipé dans un Québec priorifié. Au combat, on regarde comment la vie va vite. On comproît des bongos, des manjeux de marques, des hypocris. Oh 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 oh. Les vrais raves de rues, de caves, de peurs, de peurs, de peurs. Oh 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 oh. Peu importe que ce cache ou de ce qu'on vit. Oh 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 oh. Il y a des vapeurs qui s'échappent de l'antique. Oh 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 oh. Le son porte-marreur, c'est du rap de bonnes crées. Le nord m'a pus vis-yvelés, décors policiers. Mes chufs de taille, c'est répété, j'ai de dire à l'officier. C'est duuuh, on est fiché dans les fichiers. Mais je n'en ai rien à chier, du ça, ça, c'p'pou l'sachier. On est plainter, craquer le dos, j'vasse les crayt-clés, pas d'stress. C'est no way, les fl ostewebts sont intêtées. Cinq les, toutes faut que je veux me battre l'intée. Avant le fun d'un bannou, parce qu'on veut que tout plaît de blé Ils marchent tranquilles, puis je traîne avec de trop pour le soir en ville Y'a des voyous qui s'accoutent au milieu, y'a des gens Sous-bas qui portent des couteaux, tout ça que j'ai mes gains J'ai fait de donner tout le temps, la ville c'est débit Tout ce qui se passe pour dégueul, y'en a qui chillent, qui défilent Vans suivre mes stéphiles, sous-bas que t'es agréable Sous-bas que t'es agréable, s'il y a plus de bonne manière Le monde veut la même carrière C'est du rap, de rue, de cage, de bosse C'est beau Peu importe où tu se cache, tu m'ouvres Y'a des vapeurs qui s'échappent de l'entrée Le son, pour cœur, c'est du rap de bosse-ville Bon, dans le fond, c'est ça C'est pas complètement un frac, c'est un frac Feet avec Soudia, il était avec Soudia Puis il a chanté un peu Mais d'un côté, j'ai bien aimé Quand il disait, un coup de tête, un coup de maître, puis on est quitte Y'a pas de place pour les bitches, puis les têtes, on est quitte En tout cas, c'est qu'est-ce qu'il disait Fait que c'est ça, on vous a laissé là-dessus Puis j'espère que vous avez partagé la vidéo pour tous ceux qui veulent rendre hommage S'il vous plaît, je sais que sur mon compte Facebook, il y a énormément de gens qui aiment Explicit Donc si vous avez un peu de cœur, si vous connaissez Infraq moindrement ou la clique d'Explicit Partagez ce vidéo-là en son hommage Parce qu'on aimerait ça que ça se rende jusqu'à eux autres Puis qu'ils voient et qu'on pense à eux tout au travers du Québec Ouais, bon ben c'est bon Myriam, merci d'être venue même si t'étais dans la même maison Donc on va vous laisser là-dessus Donc on vous souhaite une excellente journée Puis réfléchissez un peu à qu'est-ce qu'on vous a dit Puis n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo Justement pour nous encourager Puis pour encourager les autres à rendre hommage à Infraq Bon ma choc! Tchuss tout le monde!